salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce vendredi 3 juin comme d'habitude un petit point sur le quintet plus qui s'est disputé mercredi sur l'hippodrome de saint loup voilà mercredi 1er juin avec une arrivée surprise un suite victorilas que je ne voyais pas à parier fait qu'ils imposent d'ailleurs à 39 contre 1 mexican dream qui avait une chance pour les places deuxième le numéro 15 devant le 5 rue des irlandais une des favorites le numéro 3 fayonna encore un outsider et le 11 rosenblum encore encore un cheval qui n'était pas en vue les favorites qui ont déçu dans l'ensemble c'est vrai que c'était compliqué de donner quelque chose avec un quintet avec autant de surprises donc voilà ça a chiffré mais il fallait quand même se lever de bonheur pour arriver à trouver la bonne combinaison de ce quintet allez on va passer maintenant au quintet plus de ce vendredi 3 juin 2022 avec un quintet plus disputé en octubre sur l'hippodrome de vincennes en réunion 1 ce ne sera pas la troisième course ce sera la quatrième course la réunion qui commence un petit peu plus tôt ce vendredi toujours à 20h15 le quintet le prix qui s'a donc la quatrième course une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 245 mille euros un lot intéressant à 15 concurrents 2700 m à parcourir sur la grande piste on va rentrer directement dans le vif du sujet c'est un lot homogène moi j'ai retenu en tête le numéro 15 fait de rangeval qui en ce moment est irrésistible la dernière fois c'était une belle troisième place d'ailleurs c'était la semaine dernière elle court assez rapproché elle a couru il y a une semaine vendredi dernier sur ce même parcours elle trottait une doucette sur ce tracé vraiment un super chrono Eric Raffin en plus avait lancé les hostilités en haut de la montée donc voilà il était venu assez tôt pour entrer dans le combat et avec ça elle s'était vraiment défendue admirablement même si elle était battue pour la victoire là l'engagement il est vraiment extraordinaire regardez 244 mille à 480 euros n'ayant pas gagné 245 mille il y a 520 euros au niveau du plafond encore une fois ce sera Eric Raffin déféré des quatre pieds voilà si elle a bien récupéré ce dont je ne doute pas si son entraîneur la présente elle tient vraiment une belle belle chance à mon avis elle est capable de renouer avec la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 4 Fabulous Dream il ne faut vraiment pas le condamner sur ces deux dernières disqualifications Fabulous Dream la dernière fois il était un peu gêné sur l'hippodrome de Bordeaux et puis à fois d'avant Mathieu Abrivar a essayé de le démarrer un petit peu vite et il a répondu par une faute voilà alors que juste avant il avait gagné sur ce même parcours de belle manière en une 13 effraction donc voilà un bon chrono le cheval est déféré des quatre pieds sa forme ne fait aucun doute Mathieu Abrivar est assez confiant il retrouve le parcours de sa dernière victoire je pense qu'il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas d'inquiéter notre favorite le numéro 15 Fred Durand-de-Val ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 13 Douglas Dupont lui vient de remettre les pendules à l'heure il vient de s'imposer sur la grande piste sur un parcours de tenue c'était 2850 mètres il rendait 25 mètres et vraiment il a fourni une superbe fin de course cette fois-ci pour venir s'imposer tout à la fin c'est un cheval qui est dans sa catégorie et puis il découvre un bel engagement tous au même poteau voilà depuis qu'il a intégré les box de Benjamin Goetz en début d'année suite à un réclamé il ne cesse de s'illustrer et vraiment j'ai l'impression qu'il a retrouvé une seconde jeunesse Benjamin Rochard s'en sert très bien déféré des 4 pieds voilà malgré ses 9 ans je pense qu'il est tout à fait capable de monter sur le podium ensuite j'ai retenu le numéro 11 Frégate Méloise en quatrième position alors elle elle a pleinement rassuré dernièrement c'était du côté de Strasbourg la fois précédente elle était décevante maintenant son entraîneur l'avait muni d'un bonnet fermé elle avait trop tiré c'était une course pour femelle elle avait été très jouée et elle avait été vraiment décevante pour finir maintenant elle s'est rassurée comme je l'ai dit là on fait appel une nouvelle fois à Gabriel Gielormini qui la connait bien déféré des 4 pieds puis pour une fois elles sont toutes ils sont tous au même poteau pardon ce qui est un engagement intéressant pour elle qui a toujours l'habitude de rendre un peu la distance malgré la présence de quelques mâles de qualité elle a tout à fait le droit de lutter pour les belles places ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 12 Eraspe Williams alors lui c'est un outsider qui me plaît tout particulièrement la dernière fois il s'est montré fautif alors qu'il luttait pour une place il faut vraiment pas le condamner là dessus son entraîneur le défaire des postérieurs c'est assez rare quand il défaire ce Erasme Williams l'engagement est excellent tous au même poteau et puis il a des performances intéressantes il a couru avec des chevaux comme Goelando Fort Fairplay Durzy ou encore Fast Time vraiment des concurrents nettement supérieurs comme j'ai dit l'engagement est vraiment très intéressant et je pense qu'il va y avoir une petite cote intéressante sur ce numéro 12 Erasme Williams et vraiment c'est l'outsider qui peut surprendre à Bellcote dans cette épreuve ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 2 Flash Gordon il faut vraiment le reprendre en confiance ce Flash Gordon la dernière fois il est emmuré vivant il a dû reculer derrière une concurrente qui n'avançait plus derrière c'était Mission Impossible c'était un parcours un peu plus court là le retour sur 2700m ça va lui plaire il a terminé 2ème de Fabulous Dream sur ce parcours au terme d'une belle fin de course c'est vraiment un sacré finisseur il a besoin d'un parcours caché Flash Gordon mais ça a beau être l'un des moins riches au départ vraiment c'est un des concurrents qui est capable de lutter pour les belles places également et vraiment moi je le reprends en confiance il a été vraiment mal chanceux la dernière fois ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 8 Foxtrot Noblesse lui vient de terminer 5ème c'est un cheval qui fait à peu près toutes ses courses il est dans sa catégorie cette fois on le confie à Yoann Le Bourgeois il faut venir au bon moment avec lui il a besoin d'attendre dans le parcours il a 300m qui sont vite comme il a dit son entraîneur et déférer des 4 pieds avec Yoann Le Bourgeois je pense qu'il est capable de lutter pour une place en tout cas si ça se passe bien il devrait intégrer la bonne combinaison ensuite en 8ème position j'ai retenu le numéro 5 j'ai longtemps hésité mais ce sera le 8ème cheval de ma sélection ce numéro 5 est Oli Antionu qui a repris un peu de fraîcheur et la dernière fois il a couru en 8ème course déféré des 4 pieds d'habitude c'est Eric Raffin maintenant Eric Raffin est pris sur fait de rangeval il aura quand même Alexandre Abrivar au Sulky voilà je le préfère sur plus court c'est pour ça que je retiens aussi loin au lien de Chenu maintenant il a des performances sur des parcours de longue haleine comme j'ai dit déféré des 4 pieds son entraîneur est assez confiant il en attend une bonne performance même s'il est barré par plusieurs concurrents il n'est pas incapable de prendre une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 14 de la Chenevière c'est un petit peu un regret c'est mon 9ème cheval j'ai longtemps hésité il découvre un bel engagement de la Chenevière lui aussi je le préfère sur plus court maintenant c'est un cheval qui est assez maniable il est capable de tout faire dans le parcours aussi bien de venir en tête que d'attendre son entraîneur craint surtout la montée et le dernier tournant ça peut lui être préjudiciable c'est pour ça que je l'ai retenu seulement en regret ce numéro 14 mais il a vraiment le droit de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve voilà pour ma sélection à faire un récapitulatif avec le numéro 15 devant le 4 le 13 le 11 le 12 le 2 le 8 et le 5 et en cas de non partant le numéro 14 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce vendredi 3 juin sur les podromes de Marseigne réunion 1 course 4 soyez précieux au rendez-vous ce sera à 20h15 un petit bilan de nos deux rubriques top prono et turf sélection bien entendu c'était difficile de donner quelque chose dans le quintet de ce mercredi maintenant regardez nos deux rubriques vous indiquez un trio qui rapportait 1100 euros ce qui n'est pas rien donc voilà on débute le mois vraiment de belle manière même si dans le quintet ça ne s'est pas forcément bien passé rien que ce trio vous permettait d'assurer pour tout le mois je pense donc voilà si vous voulez vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous aide à créer votre compte VIP pour pouvoir justement vous abonner à nos deux rubriques merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette rubrique n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il y a à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc à top pronos et turf sélection entre autres il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement comme je l'ai dit donc voilà n'hésitez pas à laisser votre pronostic moi je vous retrouve samedi samedi 4 juin ce sera sur l'hippodrome d'Auteuil je crois le quintet d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous une bonne journée et à demain bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti !